Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la déclaration finale du sommet du G20 et sa signification politique. Ensuite, les déclarations de Macron au sommet de la francophonie. Les 15 et 16 novembre 2022 se tenaient à Bali, en Indonésie, le 17e sommet du G20 qui regroupe les 19 pays considérés comme les plus développés selon des critères macroéconomiques et l'Union européenne. Il a été marqué par une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue Joe Biden, mais aussi par la toile de fond contextuelle de la guerre en Ukraine qui oppose ses membres en plusieurs camps. La rencontre entre les deux chefs d'État a été l'occasion pour Joe Biden de tenir un discours surprenant au regard des prises de position récentes de Washington. Il déclara en effet lors de cette rencontre, je cite, « Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas besoin de guerre froide avec la Chine. Il est certain que nous allons entrer dans une compétition vigoureuse, mais nous ne cherchons pas de conflit. » Ces propos sont contradictoires avec la théorie dite du pivot asiatique, dont l'objectif explicite est de contenir la Chine. Le chercheur en relations internationales de la Harvard Kennedy School, Philippe Lecors, résume comme suit les effets de cette théorie sur la politique étrangère états-unienne en 2021. Je cite, « Depuis le début de l'année, la politique étrangère américaine a clairement bifurqué vers l'Asie, dont le but principal est de contrer la puissante montée en puissance chinoise et de préserver les intérêts américains en Indo-Pacifique. » Abordons la question de Taïwan. Joe Biden déclara de même à Bali, je cite, « Nous continuerons de respecter la doctrine d'une Chine unique, je ne vois donc aucune intention de la Chine d'envahir Taïwan. » Le propos présent de Joe Biden est contradictoire avec plusieurs décisions récentes états-uniennes. Rappelons qu'en septembre dernier, le même Biden déclarait, je cite, « Si une attaque venait à se produire, des soldats américains iraient défendre Taïwan. » Rappelons également que le même mois, Washington annonçait la vente pour 1,1 milliard de dollars d'armes à Taïwan. Rappelons aussi que toujours en septembre 2022, un projet de loi a été examiné au Congrès états-unien prévoyant l'octroi de la première aide militaire directe états-unienne à Taïwan. Rappelons enfin qu'un mois plus tôt, en août, la présidente de la Chambre des représentants, Nani Pelosi, faisait de manière provocante une visite à Taïwan. Contradiction entre les discours et contradiction entre les discours et les pratiques sont les deux caractéristiques marquantes du discours de Biden à Bali. Le contexte de la guerre en Ukraine a bien entendu accompagné le sommet. Les États-Unis espéraient obtenir au mieux un isolement complet de la Russie et au pire l'absence de déclarations communes à l'issue du sommet. Les deux objectifs, minimum et maximum, furent en échec. La Russie ne sort pas isolée et une déclaration commune a été validée à l'unanimité. La partie concernant l'Ukraine de cette déclaration est formulée comme suit. Je cite « La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu'elle exacerbe les fragilités existantes de l'économie mondiale. Il y avait des points de vue différents et des évaluations différentes de la situation et des sanctions. » Reconnaissons que le G20 n'est pas le forum pour résoudre les questions de sécurité. Nous considérons que les questions de sécurité peuvent avoir des conséquences importantes sur l'économie mondiale. Cette formulation de compromis ne précise pas un responsable de la guerre, ne caractérise pas les causes de ce conflit, souligne l'existence de points de vue contradictoires et n'appelle pas à des sanctions. Curieusement, de nombreux articles des grands médias l'ont interprété comme étant une approbation de la position états-unienne sur la guerre en Ukraine. La chaîne CNN, reprise telle qu'elle par de nombreux articles, déclarait, je cite, « Que ce dénouement constitue une victoire majeure pour les États-Unis et leurs alliés qui avaient fait pression pour terminer le sommet avec une condamnation forte de la Russie. » Le gouvernement russe fait, lui, une toute autre lecture de cette résolution finale qu'il a d'ailleurs votée. Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov, déclare ainsi à la presse au lendemain du sommet de Bali le 17 novembre 2022, je cite, « Le G20 aurait pu, pour la première fois de son histoire, se conclure sans déclaration finale du fait de l'agressivité aveugle de l'Occident. Mais celle-ci a été neutralisée, un compromis a été trouvé et la déclaration finale reflète une victoire du bon sens. » Ces interprétations contradictoires, d'une même résolution finale ou d'un même fait, ne sont pas nouvelles. Il ne suffit pas de présenter des faits pour informer. Encore faut-il ne pas tronquer ces faits et ne pas en tirer des conclusions qui n'en découlent pas. L'argument d'autorité, asséné à longueur de médias par de pseudo-experts, est d'autant plus fréquent que la conclusion tirée n'est pas justifiée. C'est ce qui a amené déjà Malcolm X en 1964 à faire son célèbre appel à la vigilance vis-à-vis des grands médias, je cite, « Si vous n'êtes pas vigilants, les journaux arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. » Le 18e sommet de la francophonie s'est tenu à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre 2022. Il fut l'occasion, pour le président français, d'une nouvelle saillie provocatrice, affirmant, je cite, « La francophonie, c'est la langue du panafricanisme. » Il énonce cette énormité ridicule après avoir fait le constat d'un recul de la pratique du français en Afrique. Je cite, « Il faut être lucide, dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. » Le recul est également au rendez-vous en Afrique subsaharienne. Analysons les raisons de ce recul. Il les situe à juste titre dans la sphère politique. Je cite, « Il y a eu des formes de résistance quasi-politique. Il y a eu une volonté de réhabiliter d'autres langues en se disant, « C'est comme ça qu'on trouve notre chemin politique indépendant. » Pour une fois, nous serons en accord avec Emmanuel Macron. Le réinvestissement important du Wolof au Sénégal, par exemple, n'est pas séparable de la montée d'une conscience nationale refusant de plus en plus les ingérences des grandes puissances et en particulier de l'ancien colonisateur. Le même processus est observable dans de nombreux pays africains où les langues majoritaires de communication n'ont pas été prises comme langue officielle et ont été remplacées à ce rôle par le français. De même, l'émission d'un nouveau billet algérien, pourtant outre les données en arabe, un libellé en anglais et l'absence de tous les bellés en français, est un message de distanciation pris avec Paris sur le plan économique et symbolique. Mais Macron ne se contente pas de dresser un constat. Il en appelle également à une politique de reconquête en s'appuyant sur de vieux schémas coloniaux et néocoloniaux. Concernant la reconquête, il explique, je cite, « La francophonie, ça doit être tout à la fois un espace de résistance et de reconquête. » Ce mot a été parfois pris par d'autres, à mes yeux, à mauvais escient. Fin de citation. Il fait ici référence à Éric Zemmour, qui a donné ce terme comme nom à son parti. S'il veut se distinguer de Zemmour, il reprend néanmoins à son compte le vocabulaire colonial. Pour tout Africain, les mots découlant du vocable conquête évoquent la conquête coloniale et ses massacres multiples. Même un Victor Hugo, enfermé dans l'espace mental colonial dominant l'époque, déclare ainsi en 1879, « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup, résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites, faites des routes, faites des ports, faites des villes, croissez, cultivez, colonisez, multipliez. » Fin de citation. Outre cette reprise provocante du lexique de la conquête, le président français relance une vieille rhétorique qui a présidé à la colonisation et au néocolonialisme celle d'une Afrique qui serait caractérisée par un éparpillement linguistique empêchant les contacts et les échanges entre les peuples. C'est cette idée qu'il martèle en disant que le français est la langue du panafricanisme. Si la diversité linguistique est un fait indéniable sur l'ensemble du continent et constitue une richesse de celui-ci, elle n'a jamais été contradictoire avec l'affirmation de langues communes dominantes des régions entières du continent et servant de véhicules de communication, en particulier dans les échanges commerciaux. Cher Antadiop a depuis longtemps déjà déconstruit ce discours visant à imposer le français comme langue nationale au moment des indépendances néocoloniales. Je cite, « On pourrait objecter la multiplicité des langues en Afrique noire. On oublie alors que l'Afrique est un continent au même titre que l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Or, sur aucun de ceux-ci, l'unité linguistique n'est réalisée. Pourquoi serait-il nécessaire qu'elle le fût en Afrique ? » Contrairement à ce qu'affirme le président Macron, le français n'est pas la langue majoritairement parlée en Afrique. Certes, l'Afrique est le continent où le nombre de francophones est le plus élevé, avec 120 millions de personnes parlant le français, mais le nombre d'Africains parlant l'anglais atteint, lui, les 130 millions. Ces deux langues, issues pour l'Afrique de la colonisation, sont elles-mêmes dépassées par le Kiswaïdi, qui est la langue la plus parlée en Afrique, avec 150 millions de personnes l'utilisant. Cette dernière langue est langue officielle au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie. Elle est par ailleurs langue nationale en République démocratique du Congo. Elle est enfin une langue reconnue au sein de l'Union africaine. S'il fallait choisir une langue unique, c'est celle-ci qui apparaît rationnellement comme la plus appropriée. Mais comme le soulignait Antadiop, le panafricanisme n'a pas besoin d'une langue unique à l'étape qui est la sienne. Déjà existent de nombreuses langues régionales, comme l'arabe ou le tamazirte en Afrique du Nord, le Wolof qu'on partage le Sénégal officiellement francophone et la Gambie officiellement anglophone, le Hausa et pour sa part parler au Nigeria, au Niger et au Tchad, le Soninke au Sénégal, au Mali et en Mauritanie, le Peul au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, au Niger et au Nigeria. On ne voit décidément pas pourquoi le français pourrait prétendre être la langue du panafricanisme, comme le clame le président français. Mais nous aurions tort d'estimer la saillie du président français comme une erreur. Loin d'être une erreur, elle est au contraire une stratégie que Chir Antadiop qualifiait d'impérialisme culturel en 1954 lorsqu'il militait pour le refus de la langue française comme langue nationale et pour le choix d'une langue africaine pour chacun des pays nouvellement indépendants. Je cite, Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vide en Bas. Sous-titrage ST' 501